Ça fait maintenant quelques années que je suis équipé des montres KOROS, notamment la KOROS Vertix 2 qui m'a accompagné dans pas mal d'aventures et notamment le GR20 en 3 jours en totale autonomie et à la fin il me restait 36% de batterie. Bref, un grand succès. C'est une montre que j'apprécie vraiment beaucoup, et la marque m'a gentiment envoyé la KOROS Apex 2 Pro et la KOROS Apex 2 Pas Pro. Et je te présenterai aussi le petit POD 2 que j'ai eu à tester. Et donc on va en parler, c'est parti ! Alors pour te mettre un petit peu de contexte, moi j'ai commencé avec des montres Garmin et puis ensuite j'ai eu besoin de faire une trace en orientation et on m'a prêté une Sunto. Donc j'ai une petite expérience avec Garmin, une petite expérience avec Sunto, pas d'autre expérience avec d'autres marques de type Polar ou d'autres acteurs du marché. Et c'est quelque chose qui est important de savoir parce que ça veut dire que j'ai eu l'occasion de tester d'autres modèles. Pas des modèles très très haut de gamme de chez les marques et donc mon expérience est limitée à ça. Donc il va falloir que tu prennes ces informations comme ça. Je ne suis pas le plus grand testeur et des gens le font très très bien. Comme le site Montre Cardio GPS avec qui j'ai eu l'occasion de collaborer sur des épisodes de podcast que je t'invite à aller écouter sur l'Instinct Outdoor si tu veux creuser certains sujets comme comment ça marche un GPS tout simplement. Alors qu'est-ce qui est important pour moi quand on va choisir une montre ? Eh bien c'est qu'elle ait un GPS et des données qui soient fiables, que les données qu'elle nous donne ont pu s'y fier et aussi qu'on ait une autonomie qui soit satisfaisante pour partir plusieurs jours en expédition si on a besoin de partir en aventure, en orientation ou si on va faire un ultra track qu'on puisse se mettre la trace sur la montre parce que ça arrive qu'il y ait des débalisages et donc qu'on puisse avoir ce moyen d'orientation supplémentaire par rapport au balisage. Eh bien c'est quelque chose de plus et c'est quelque chose qu'on va avoir de plus souvent notamment comme sur le Grand Ré du Finistère où il n'y a pas de balisage donc du coup tu es bien obligé d'avoir une montre qui t'accompagne jusqu'à la fin. Et là la Coros Apex 2 Pro c'est une capacité qu'elle peut pendant plusieurs heures tu vas pouvoir aller en orientation avec ta montre en mettant tout simplement le tracé GPX dedans et personnellement ce que j'adore chez Coros c'est pour ça que je les appelle le Apple de la montre cardio GPS parce que tout est ultra simple c'est simple, simple et simple tu n'as pas besoin d'être un geek ou tu n'as pas besoin d'aller sur un ordi et regarder 8000 tutos pour faire les choses tout est simple, intuitif et tu n'as qu'à allumer les choses pour que ça marche par exemple quand tu es un fan d'Apple comme je le suis et bien si tu achètes des Airpods tu ouvres tes Airpods jusqu'à côté de l'iPhone et voilà ça y est c'est bon c'est détecté là c'est pareil avec le petit Pod 2 si tu n'as qu'à l'avoir à côté pouf c'est détecté pas besoin de faire des connexions ultra complexes un petit QR code au départ à scanner et fin de l'histoire on n'en parle plus à chaque fois c'est simple à utiliser alors si tu veux par exemple mettre une trace GPX dans ta montre là encore c'est ultra simple tu n'as qu'à aller télécharger une trace GPX qui t'intéresse sur le site qui t'intéresse tu l'ouvres avec l'application Coros synchroniser avec la montre fin de l'histoire ça y est la trace GPX et dans ta montre tu n'as plus qu'à la lancer sur la montre et c'est parti en ce qui concerne les entraînements et bien c'est pareil c'est simple c'est intuitif ça se met automatiquement sur ta montre et tu n'as plus qu'à lancer c'est pareil c'est parti c'est simple et moi c'est quelque chose que j'adore chez Coros c'est que tout est simple tout est compréhensible c'est fluide les interfaces sont simples d'utilisation on peut y retrouver ces entraînements de manière scolorée c'est très compréhensible on a toutes les données qu'il nous faut alors si tu veux et ce que j'appelle moi un ingénieur du travail et que les données pour toi c'est vraiment quelque chose de très important tu vas pouvoir optimiser toutes les données que tu vas pouvoir avoir et récolter avec ta montre avec ce petit pod 2 parce que la montre ça marche avec des GPS et les GPS dans des tunnels par exemple ça ne voit pas donc du coup avec le petit pod et bien tu vas pouvoir retrouver ta trace de façon fluide même si tu passes sous un tunnel tu vas avoir le suivi de ta trace si tu t'entraînes en intérieur et bien c'est pareil tu vas pouvoir avoir des données qui vont être fiables avec ce petit pod 2 et d'aller un petit peu plus loin dans l'analyse de tes données que tu vas pouvoir recueillir après sur ta montre très détaillée sur ton téléphone d'ailleurs quand je te dis qu'il est ultra simple ce petit pod 2 c'est qu'il n'y a même pas de bouton dessus tu n'as qu'à connecter ta montre l'allumer hop ça le détecte c'est parti tu as une station de charge qui se connecte en USB-C et puis une fois qu'il n'y a plus de batterie dessus tu le remets dessus fin de l'histoire ça ne va pas plus loin que ça c'est tout le temps fonctionnel dès que tu as besoin de partir en entraînement si tu as pour le coup un peu de batterie dessus et bien c'est bon c'est parti et la batterie dure quand même un bon moment alors aussi sur la Coros Apex 2 ou la Coros Apex 2 Pro qu'est-ce qui va changer ? et bien c'est tout simplement la taille de la montre donc tu vas avoir une moins bonne lisibilité des données sur la montre qui est un peu plus petite mais par contre au quotidien si tu as un poignet qui va être un peu plus fin et bien ça va être un peu plus confortable et c'est quelque chose d'un peu moins placard qui va faire moins grosse montre de sport comme peut le faire la Coros Vertix 2 personnellement c'était une montre que j'avais tout le temps en poignet la Vertix 2 et depuis que j'ai reçu la Apex 2 Pro et bien c'est la Apex 2 Pro qui est à mon poignet parce que je la trouve plus discrète en noir en plus elle est un petit peu plus passe-partout le bracelet il est aussi un petit peu différent celui que j'ai c'est un bracelet qui est scratch et qui va pouvoir s'ajuster par exemple quand je pars faire une séance et bien je resserre un petit peu le bracelet pour que les données cardio soient un peu plus précises et on va avoir aussi la possibilité du coup de détendre un peu le bracelet quand et bien on sera pas en entraînement donc c'est une chose qui est quand même assez intéressant si on veut pas avoir un garrot à la place d'une montre au poignet au delà de la lisibilité des données forcément la montre est un peu plus petite du coup on va avoir une autonomie qui va être un peu plus faible mais toutes ces données, toutes ces caractéristiques techniques j'imagine que vous les avez déjà lu quelque part et si c'est pas le cas je vous mets un article dans la description qui va vous répertorier toutes ces comparaisons de données statistiques de qualité de GPS d'autonomie de comparaison de plein de sujets différents et ils font ça très très bien par rapport à moi moi tout ce que je peux vous recommander c'est vraiment d'aller chez Coros par sa simplicité d'utilisation alors une petite limite quand même que je dois dire que je dois dire je dois le dire parce que c'est mon boulot aussi d'être transparent avec vous et d'apporter aussi des axes d'amélioration chez Coros il y a un petit inconvénient c'est la molette ici la molette et bien quand tu vas porter par exemple un gant et bien si tu mets la molette de ce côté là c'est possible que ton gant appuie sur cette petite molette et du coup que ça arrête ta séance et que tu sois obligé de relancer la séance c'est quelque chose qui est un petit peu contraignant quand tu veux être en entraînement surtout si tu t'en rends pas compte et que ça s'est produit au début de ta séance bah voilà ta séance elle est arrêtée problème de riche problème de riche gros problème de riche et si elle ne s'est jamais relancée bah voilà c'est une séance qui est foutue maintenant il y a une petite astuce pour contrebalancer ça c'est que tu peux aussi très bien retourner la montre et mettre la molette de l'autre côté et ça aussi ça s'adapte c'est des questions d'habitude c'est des questions de goût de choix parce que si tu portes la montre sur le bracelet enfin sur le poignet gauche ou sur le poignet droit forcément il va falloir adapter l'orientation de la montre et ça tu peux le faire dans les paramétrages très facilement très simple alors l'autre avantage chez Coros c'est que vous allez avoir des mises à jour et pas des moindres des grosses grosses mises à jour parfois par exemple quand j'avais la Coros Vertix 1 et bien il n'y avait pas de cartographie dessus quelque chose qui était présent du coup sur la Coros Vertix 2 dès l'achat et là il y a eu une mise à jour qui a permis à la Coros Vertix 1 d'avoir la cartographie dessus alors le côté tactile c'est pas hyper fluide mais ça fonctionne et ça c'est pas n'importe quoi comme mise à jour imagine t'achètes une montre qu'il n'y a pas le cardio tu as une mise à jour t'as le cardio bon ça paraît très un peu bizarre parce qu'il faut quand même la technologie pour lire le cardio mais bref c'est pour vous donner un peu le stat la strat de mise à jour que vous pouvez avoir chez Coros et ça c'est vraiment quelque chose d'ultra intéressant je trouve chez Coros c'est qu'ils mettent à jour leurs produits sans non plus les rendre complètement obsolètes et qu'ils vont ramer et l'achat d'une montre c'est quand même quelque chose d'ultra important parce que c'est un gros investissement c'est quelque chose que vous allez garder plusieurs années on parle quand même d'un produit que vous allez garder plus 5, 6, 7 voire même 10 ans c'est quelque chose d'important voilà c'est pas comme une paire de chaussures que vous allez changer tous les ans donc quand vous allez investir investissez dans un produit qui peut durer longtemps et ça avec votre Coros Vertix que vous preniez une Apex 2 Pro ou une Coros Vertix c'est des produits qui vont durer très longtemps dans le temps ils sont solides enfin voilà je compte même plus le nombre de fois où j'ai ripé ma montre contre un passant de porte et pourtant toujours nickel donc là encore fiabilité simplicité c'est quelque chose que personnellement je recherche beaucoup sur un produit et c'est quelque chose que Coros m'a apporté donc en plus ils ont aussi un partenariat avec The King LRA Kylian Jornet ils ont sorti une édition limitée très récemment et donc je te mets le lien dans la description elle est super belle son édition limitée en plus si tu fais partie des premiers à la commander et bien si tu regardes cette vidéo notamment à sa sortie et bien tu vas te constater que Kylian fait un petit programme de coaching au passage donc peut-être que tu auras la chance d'être coaché par Kylian Jornet il y a aussi un certain Elliot Kipjogge qui utilise cette montre là bref de grands athlètes qui utilisent cette montre alors si ça te dit d'avoir un produit simple efficace fiable et qui va te durer dans le temps n'hésite pas à aller checker les liens dans la description pour en savoir un peu plus sur les produits Coros Vertix 2 Apex 2 Pro Apex 2 et aussi si tu fais partie des gens chez qui les données c'est important et que tu veux des données vraiment ultra ultra fiables et ultra placées encore plus précises que ce que peut t'apporter une montre et aussi si tu cours dans les conditions où ça se justifie et bien n'hésite pas à aller voir le petit pod 2 qui se fixera à ta chaussure très simplement très facilement bref tout est simple tout est facile tout est fiable chez Coros c'est comme ça si tu as des questions plus précises n'hésite pas à me les apporter dans les commentaires je lui ferai un plaisir d'y répondre et en attendant si toi aussi tu as une bonne expérience avec Coros n'hésite pas à le partager dans les commentaires et aussi j'en profite pour glisser un petit message pour aller écouter mon podcast l'instant outdoor où on raconte des histoires toujours très inspirantes avec des athlètes des aventuriers qui ont vécu des choses formidables et aussi des interventions d'experts comme par exemple sur le sommeil récemment avec Rémi Hurdiel on y parle de choses toujours très intéressantes sur ce podcast l'instant outdoor enfin moi je trouve du coup du moins j'y prends beaucoup de plaisir à enregistrer ces épisodes je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo c'était François bye bye